La route est désormais commercialisée en Côte d'Ivoire. Le gouvernement vient de rendre public le péage sur l'autoroute du Nord, entre Abidjan et Yamoussouko par exemple. Le coût de passage pour les véhicules particuliers est de 2500 francs. Il fallait mener qu'à appeler Massa 5000 francs. Complément d'information dans quelques instants. Comment organiser des élections sans violence en Côte d'Ivoire ? La réponse a été donnée au cours d'une séance de réflexion initiée par l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures africaines, des diasposes africaines. L'alcool tue une personne toutes les 2 secondes chaque année selon l'OMS. L'agence au musulmane informe dans un rapport que l'alcool tue plus que le sida et la tuberculose. Nous en parlerons également dans quelques instants. Du football, une liste de 28 joueurs parmi lesquels sortiront les 23 pachydermes qui défendant les couleurs de la Côte d'Ivoire à la prochaine Côte du Monde au Brésil a été rendue publique ce mardi. Anja Soukro du Serviceport sera sur ce plateau pour en parler. Voilà pour les principaux titres de ce 20h. D'autres points de l'actualité nationale et internationale seront proposés dans cette édition. Bonsoir, bienvenue. Sachez qu'à la Prémature, ce mardi, il a été question de la revue à mi-parcours du C2D le contrat de désendettement et de développement signé entre la Côte d'Ivoire et la France. Le compte-rendu de Zanni Gabriel dans quelques instants. Le président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume, est à l'intérieur du pays, dans la région de la Nyebi-Thiassa, dans le sud-est de la Côte d'Ivoire. Une tournée pour lancer des messages de paix, de tolérance, de cohésion sociale et de réconciliation. Hier lundi, c'est le département de Thiassale qui a accueilli le président de l'Assemblée nationale au troisième jour de sa tournée dans la Nyebi-Thiassa. Victorine, yao, yoboui. C'était l'effervescence à Thiassale au troisième jour de la tournée du président de l'Assemblée nationale dans la région de la Nyebi-Thiassa. Que ce soit à l'accueil comme au lieu du meeting, les populations cosmopolites de Thiassale sont venues communier avec Guillaume Kikbafori-Soro. Avec elles, les populations de Ndoussi qui ont dû, pour la énième fois, emprunter la voie Ndoussi-Thiassale qui n'existe plus que de nom. D'autres difficultés des populations ont été présentées par les élus du département. Vous-même avez pratiqué ces rôles depuis l'année. Thiassale a besoin d'être aidé. L'offre direction départementale de la santé a des besoins urgents et importants. Un deuxième bloc opératoire est une grande nécessité, monsieur le président, pour le service de l'inécologie. Nous avons besoin de droits ambulants à repartir à Molochro, Ndiyanois et Bolovien. Malgré ces difficultés, Thiassale, pour le président de l'Assemblée nationale, peut être fier d'une chose, d'être le symbole du vivre-ensemble, cher au président de la République, Alassane Ouattara. Thiassale est une ville cosmopolite. C'est la Côte d'Ivoire miniature de Thiassale. Il ne faut pas que Thiassale ait le sentiment d'être oublié par la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne peut pas vous oublier. Et le gouvernement d'Alassane Ouattara ne peut pas vous oublier. Avant le meeting de Thiassale, le président de l'Assemblée nationale a visité une entreprise productrice de bananes douces derrière Ndiyanois. Guillaume Kibafori Soro a marqué un arrêt au carrefour Ndiyanois pour encourager les vaillantes vendeuses de vivriers qui ravitaillent de jour comme de nuit les voyageurs de... Et ce mardi, Soro Guillaume a communiqué avec les populations du département de Taabo. Demain, vous aurez le compte-rendu de nos reporters. Le Conseil de l'Entente aura 35 ans le 29 mai prochain. L'institution sous-régionale veut se donner les moyens de mieux jouer son rôle. Les enjeux de cette célébration ont été donnés au cours d'un point presse, suivi par notre reporter Gabriel Zani, son compte-rendu. C'est qu'en 5 ans que le Conseil de l'Entente existe, mais depuis ces deux dernières décennies, l'organisation sombre dans l'oubli. Pourtant, elle a participé à la création d'autres institutions sous-régionales qui connaissent plus de succès. Le secrétariat exécutif veut saisir l'opportunité de cet anniversaire, célébré officiellement le 28 mai prochain, pour faire revivre l'institution. Créé en 1959, le Conseil de l'Entente regroupe 5 pays qui sont le Bénin, le Burkina Faso, le Niger, la Côte d'Ivoire et le Togo. Son but est de permettre une concertation entre les chefs d'État des pays membres, mais aussi créer un esprit d'entente et de solidarité entre les citoyens de cet espace. Si le Conseil de l'Entente vit encore, c'est bien grâce à la volonté de la génération actuelle des chefs d'État africains. Les chefs d'État ont fixé des orientations stratégiques au Conseil de l'Entente. Entre autres, un renforcement de la coopération politique entre les États de l'espace, de telle sorte à faire face aux problèmes politiques et aux problèmes de sécurité. Donc pour faire un diagnostic, une étude diagnostique. Et à partir des éléments de cette étude, nous allons pouvoir, comme les chefs d'État nous l'ont demandé, proposer des mécanismes nous permettant d'assurer la veille politique. Le retour du Conseil de l'Entente sur la scène politique africaine a déjà débuté en 2012 par la nomination des membres des organes de direction. L'institution veut jouer son rôle de doyenne des organisations africaines dans la prévention des conflits en assurant la veille politique pour améliorer la gouvernance politique au sein des pays membres. Comment organiser des élections sans violence dans tous les pays du monde, y compris le nôtre, la Côte d'Ivoire ? La réponse a été donnée au cours d'une séance de réflexion initiée par la SCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. Pour les membres de cette académie, une élection sans violence est avant tout une élection organisée de façon démocratique, transparente. Élection au cours de laquelle organisateurs, candidats et électeurs adoptent tout simplement des attitudes des démocrates. Maïs Sacko. Élection et violence, deux vocables qui ne font pas bon ménage, l'un renfermant la notion de transparence et de liberté et l'autre traduisant l'utilisation de la force. Pourtant, en Afrique, élection rime souvent avec violence. Les violences électorales étant d'ailleurs l'une des causes principales des crises politiques sur le continent. Selon la SCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, il importe d'identifier les raisons qui conduisent aux violences électorales afin de réduire les risques de tout acte violent, tant chez les électeurs que chez les organisateurs des différents scrutins électoraux à travers le monde. Les causes de la violence peuvent être classées en deux catégories. Des éléments structurels liés au mode de gestion du pouvoir d'État. Les élections ont un enjeu extrêmement important, et j'allais dire de vie ou de mort, ce qui est vraiment regrettable, alors que les élections, c'est un élément de participation à la démocratie. Pour mieux cerner les causes des violences électorales sur le continent, le cas du Kenya, qui a connu des remous suite au scrutin présidentiel de 2008, a été évoqué. Au Kenya, l'esprit d'équipe, la coopération entre le système judiciaire, l'exécutif, la société civile, les médias ont aidé à mettre fin aux violences dans le pays. À un an de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, l'Académie a exhorté la CEI, la Commission électorale indépendante, à prendre toutes les dispositions pour garantir des élections libres et transparentes dans le pays, afin de contourner toute violence électorale. La politique de lutte contre la pauvreté et de création de richesses du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, est mise en pratique sur le terrain par le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Beugrimambé, a remis officiellement une unité de production d'Atiéqué aux populations de Kassamblé, c'est dans la commune de Songon. Serge Kolea. Une unité de production de l'Atiéqué, c'est moule de manioc, très prisée par les consommateurs ivoiriens, d'une valeur de 56 millions de francs CFA, avec une capacité de production de 800 kg d'Atiéqué par jour, une unité de transformation de l'aubergine et de la tomate pâte en construction, avec une capacité de production de 350 kg par heure. Ce sont là deux projets entièrement financés par le président de la République, Alassane Ouattara, en faveur de 1000 femmes et 1500 jeunes du village de Kassamblé dans la commune de Songon. Objectif, lutter efficacement contre la pauvreté. Ce type de projet permet de partager la richesse de la Côte d'Ivoire directement. Quelquefois c'est direct, quelquefois c'est indirect, mais la réalité est là, ça impulse le développement. Après Songon, la prochaine unité c'est à Benjervine. Après Benjervine, nous y allons à Niaman, après à Niaman, nous allons à Bourfodoumé, ça fait quatre, et il y a trois autres unités qui seront installées dans la commune de Cocody, où on est dans les grands consommateurs de la Tchèque, et ce sera à Nono, Mbadon et Mputo. Donc au total nous aurons sept unités de grande production de la Tchèque de grande, grande, grande qualité. Salutant ce geste, les bénéficiaires souhaitent voir les efforts du chef de l'État s'étendre à d'autres projets. Ça nous fait plaisir parce que c'est une chance, une opportunité qui nous est donnée. Nous voulons des marchés pour évacuer, sinon si c'est de la Tchèque, c'est fait, il y en a trop même. Les revenus de la production de la Tchèque de qualité en grande quantité vont permettre de financer d'autres activités génératrices de revenus à Songong Assemblée. C'est un mécanisme de partage des richesses. Je vous l'annonçais dans les titres, la route est désormais commercialisée en Côte d'Ivoire. Le gouvernement vient de rendre public le péage sur l'autoroute du Nord, entre Abidjan et Yamoussoukro par exemple. Le coût de passage pour les véhicules particuliers est de 2500 francs CFA. Les minicars appelés Massa, 5000 francs et 7500 francs pour les grands cars de transport sur l'axe routier Abidjan et Yamoussoukro. Complément d'information avec Noël Niagno du service économique de la rédaction. Usagers de l'autoroute du Nord sur le tronçon Abidjan et Yamoussoukro, vous devez désormais mettre la main à la poche dès votre arrivée à Attinguier en allée comme au retour. Si vous avez un véhicule dit personnel, vous paierez 2500 francs CFA en allée comme au retour. Pour les minicars appelés Massa et Assimilé, paieront 5000 francs CFA. Les cars de transport interurbain, 7500 francs et les camions de 10 tonnes et plus, 10 000 francs CFA. Ces prix ont été annoncés cet après-midi au 20e état de l'Ummissiam par Patrick Hachim, ministre des infrastructures économiques, entouré pour la circonstance de Gaussou Touré des transports, Jean-Louis Billon du commerce, la promotion des petits témoins d'entreprise. L'argumentaire, c'est le prix à payer pour améliorer le réseau routier ivoirien, l'entretenir et aller ainsi à l'émergence. Mettre en œuvre une politique et un programme qui nous permettent non seulement de rattraper le retard, mais assez rapidement de nous positionner vers une émergence à l'horizon 2020. Il n'y a pas de secret, nous avons donc entamé une politique similaire, c'est de mettre en place un dispositif institutionnel, juridique et financier qui permette d'accélérer le mécanisme de développement de nos réseaux autoroutiers. L'autoroute que nous avons va être le premier tronçon qui va être mis à péage et les ressources de ce péage, plus celui d'autres autoroutes qui vont certainement arriver dans les années qui viennent, vont nous permettre de développer et d'accélérer ce processus-là pour le bonheur de nos populations. Pour cet argumentaire-là, personne n'est épargné à indiquer le ministre Patrick Hachim, soutenu par Gaussou Touré et Jean-Louis Billon. Il en appelle à l'esprit civique de tous, à l'effet de permettre la réhabilitation de l'ensemble du réseau routier ivoirien qui date et qui est dans un état de dégradation prononcé. Sachez que le péage est depuis longtemps une réalité dans les pays africains. La Côte d'Ivoire n'est donc pas le premier pays à appliquer cette politique de commercialisation. Avec Kone Adama, faisons le tour de quelques pratiques en la matière dans certains pays de la sous-région. Si les usagers des routes ivoiriennes devront dorénavant mettre la main à la poche, le constat est que dans la sous-région, bien de pays ont déjà dévancé la Côte d'Ivoire sur ce modèle de gestion de la route. Ces pays ont même atteint leur vitesse de croisière en la matière. Au Bénin, la route est commercialisée depuis 1987 quand le premier poste à péage a été mis en service entre Kotonou et Ilakondi, frontière du Togo. En 1998, le pays négociait un autre virage, celui du paysage. Aujourd'hui, le Bénin compte 7 postes de péage et paysage. Sur les routes internationales béninoises, les prix varient de 1 000 francs à 13 500 francs CFA. Et les recettes ont évolué de 182 millions de francs CFA en 1997 à 1,870 milliard de francs CFA en 2007. Au Burkina Faso également, les automobilistes sont habitués à payer leur passage sur les routes. La contribution du péage au budget de l'État se chiffre à 3,5 milliards de francs CFA. Le Sénégal n'est pas en reste. Le 1er août 2013, c'est sans surprise que l'autoroute Dakar-Diamnadio a été inaugurée comme voie à péage après d'autres routes soumises à ce régime. Le reste de l'actualité avec tout d'abord ce regard sur la pratique du journalisme et sur la liberté de la presse en Côte d'Ivoire. Ce bilan de la pratique a été fait au cours d'une conférence de presse prononcée par un reporter sans frontières en mission d'évaluation en Côte d'Ivoire. Le compte-rendu de Franck Coadio. Une mission d'évaluation pour sonder la situation de la presse ivoirienne. L'initiative est du reporter sans frontières. Christophe Deloire, le secrétaire général et ses collaborateurs après avoir été reçus par le chef de l'État font le point. Plusieurs questions à l'ordre du jour au nombre desquelles le dossier kiffeur pour lequel assurance a été donnée pour une meilleure coopération entre les justices françaises et ivoiriennes. Assurance aussi donnée pour la question de la libéralisation de l'espace audiovisuel. Concernant le point relatif à la liberté de la presse, la 101e place de la Côte d'Ivoire traduit une certaine embellie comparativement aux cinq dernières années. Reporter sans frontières n'est pas venu que pour une mission d'évaluation en Côte d'Ivoire. Une des principales préoccupations plaidées auprès des autorités ivoiriennes, la participation à une offensive diplomatique auprès des Nations Unies pour la nomination d'un secrétaire spécial chargé de la sécurité des journalistes. En somme, une mission pleine que Reporters sans frontières entend rééditer périodiquement. 15 000 jeunes filles dont l'âge varie entre 9 et 13 ans seront vaccinées dans le cadre de la lutte contre le cancer du col de l'utérus. Cette maladie, il faut le savoir, fait de nombreuses victimes en Côte d'Ivoire. Le lancement de la campagne de vaccination a été suivi par nos reporters qui ont été suivi par le cancer du col de l'utérus. Déjà, la jeune fille mesure la portée de cet acte. Ça me protège. Je ne peux pas avoir la maladie du cancer du col de l'utérus. Je conseille à mes camarades de venir faire le vaccin. Une première dose administrée lors de la campagne de vaccination contre le cancer du col de l'utérus, initiée par le ministère de la Santé de la lutte contre le sida, ce 12 mai. En termes de mortalité, c'est le premier cancer de la femme. On estime pour l'année 2012, 1600 cas. La chose plus grave, c'est que dans les 1600 cas de cancer diagnostiqués, 50%, c'est-à-dire environ 800 femmes, décèdent la première année du diagnostic. Il est causé par un virus qu'on appelle le papilloma virus qui est transmis lors des rapports sexuels. On connaît aujourd'hui la cause. On connaît son histoire naturelle. On connaît aussi les moyens de traitement. Il est question d'attirer l'attention de la population pour que ce cancer soit évité. On estime que de 9 à 13 ans, ces jeunes filles n'ont pas encore des rapports sexuels. Elles ne sont pas encore en contact avec le virus. Il est bon de vacciner dans cet intervalle d'âge pour que le vaccin soit efficace. 15 000 jeunes filles des communes de Markori, Kumasi, Kokodi et Yopougan sont concernées par cette campagne. Le vaccin comprend deux injections espacées chacune de six mois. Le programme national de santé scolaire a présenté récemment sa feuille de route pour la lutte contre les grossesses en milieu scolaire. Une feuille de route essentiellement consacrée à l'intensification de l'offre de services de santé, de la reproduction et de la planification familiale. Des précisions sur cette campagne lancée dans la région d'Abingourou avec Thérèse Tapé-Yoboué. Plus de 5 000 cas de grossesses ont été enregistrés en milieu scolaire au cours de l'année académique 2012-2013 en Côte d'Ivoire. Pour cette année scolaire en cours, déjà 1 500 cas de grossesses ont été enregistrés, dont 80 % dans le secondaire et 10 % dans le primaire. Face à cette situation préoccupante, le ministère de la Santé a décidé de réagir à travers un vaste programme d'intensification de l'offre de services de santé de la reproduction et de la planification familiale en vue de contribuer à la réduction des grossesses et des infections sexuellement transmissibles. Ce programme, selon Dr. Ouregaloba-Maripola, directrice coordonnatrice du Programme national de santé scolaire et universitaire va se traduire par des séances de sensibilisation et de consultation foraines. La directrice générale de la lutte contre le SIDA, Dr. Diabate Konombo-Josephine, qui représentait pour l'occasion le ministre de la Santé et de la lutte contre le SIDA, a souligné l'importance et l'urgence de ce combat contre les grossesses en milieu scolaire. Elle a donc appelé l'ensemble de la communauté éducative du pays, les organisations de la société civile et les partenaires internationaux à la mobilisation générale contre ce fléau à l'origine de nombreuses déperditions scolaires. Dans quelques instants, nous allons échanger avec Anja Soukro du service sport. Avec lui, nous parlerons de la liste des joueurs retenus pour la Coupe du monde de football au Brésil. Rétenez également que l'alcool tue plus de 3 millions de personnes en Chakadé. Selon l'OMS, l'agence onusienne informe que l'alcool tue plus que le SIDA et la tuberculose. Elle exprime donc son inquiétude face à l'inertie des autorités internationales contre ce fléau. L'alcoolisme tue 3 millions de personnes chaque année dans le monde, affirme le dernier rapport de l'Organisation mondiale de la santé. La plupart des décès liés à l'abus d'alcool résident de cancer, de cirrhose, de maladies cardiovasculaires, mais aussi de violences et d'accidents. Un fléau qui touche particulièrement les hommes et les jeunes. En Russie, un homme sur 5 meurt de bonheur lié à l'alcool. Moins touchés, l'Afrique et l'Asie ne sont aujourd'hui plus épargnés. 16% du consommateur au monde après 15 ans sont engagés en binge-drinking. Dans certains pays d'Afrique et d'Asie, il y a un consommateur. Mais c'est complètement un risque de dépasse. Il y a un risque de dépasse. L'OMS préconise la mise en place de politiques publiques plus efficaces pour limiter ce péril qui tue plus que le paludisme ou la tuberculose. 3,3 millions de personnes sont mortes directement ou indirectement parce d'un abus d'alcool en 2012. C'est un chiffre important comparé à d'autres maladies dont on parle plus souvent. L'alcool cause également une grande dépendance et cette dépendance fait consommer de plus en plus. Elle finit par causer de graves problèmes de santé mentale. Le rapport de l'OMS a censé l'opinion sur ces questions et a aidé chaque pays à définir une stratégie efficace. Faire respecter l'interdiction de l'alcool au volant ou interdire la vente pour les mineurs. Limiter la publicité sur l'alcool et organiser les campagnes d'information et d'éducation. L'objectif de l'OMS c'est de faire baisser de 10% la mortalité liée à l'alcool d'ici 2025. En Centrafrique, la journaliste française Camille Lepage a été assassinée. Son corps a été retrouvé dans un véhicule à l'ouest de ce pays. Sa mort pourrait remonter à plusieurs jours. Et puis la démission ce mardi de l'envoyé spécial de l'ONU en Syrie. L'Aqda Abrahimi a jeté l'éponge et quittera son poste à la fin de ce mois de mai. La crise en Syrie qui dure 3 ans a fait plus de 100 ans, 6 000 morts. Bonsoir Anja Soukro. Bonsoir David. La liste de nos athlètes est connue pour le mondial. Oui, donc à un mois de la Coupe du Monde 2014 au Brésil, Sabri Lamouchi a rendu publique sa première liste pour lui, une première participation à la Coupe du Monde de football. Une liste dans laquelle on compte 4 gardiens de but, 10 défenseurs, 6 milieux de terrain et 8 attaquants pour l'essentiel. Les joueurs attendus sont là. C'est une liste vraiment sans trop de surprises que Sabri Lamouchi a donné de voir aux nombreux journalistes qui sont allés ce matin être les témoins de cette liste qui est attendue dans le monde entier. Aucune surprise dans la pré-liste du sélectionneur national de la Côte d'Ivoire pour la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Fidèle à ses idées, Sabri Lamouchi joue la carte de la stabilité et n'a pris aucun risque au moment d'établir cette pré-sélection de 28 joueurs. On a quand même quelques joueurs qui reviennent de blessure, on a quelques joueurs qui manquent de temps de jeu, donc on ne peut pas se permettre de prendre le risque de partir avec le juste nombre. Pourquoi 28 et pas 30 ? Tout simplement que 7 joueurs qui vont nous quitter, c'est un lot trop important. Sabri Lamouchi s'appuiera sur 4 gardiens de but, Copa Bari, Sylvain Bouwo, Ali Badra Sangaré et Sayouba Mande. 10 défenseurs, 6 milieux de terrain et 8 attaquants. On retrouve les habituels titulaires Didier Droba, Yaya Touré, Gervigneau, Salomon Kalou ou encore Geoffra Sérédier et quelques jeunes, Constant Djakpa, Brice Dja Djedje ou Jean-Daniel Akpa Akbro. Des joueurs qui n'ont plus évolués sous les couleurs nationales ou en club pour des raisons diverses ont tout de même été appelés. Le franco-tunisien explique qu'il ne peut se passer d'eux. Faites une liste sans Colotoué, sans Suleymane Bamba, sans Maestro Zokora et dites-moi si vous êtes rassuré. Je suis inquiet sur la situation de certains de nos joueurs mais je suis confiant des hommes que je prends. La préparation pour le mondial 2014 débute le 24 mai à Dallas aux Etats-Unis avec deux matchs amicaux contre la Bosnie le 30 mai et Salvador le 4 juin. Alors Ange, la grande inquiétude en général pour les Ivoiriens c'est au niveau de la défense parce que certains ne sont pas titulaires dans leur club. Cela ne rassure pas on peut dire. Certains ne sont pas titulaires, certains même sont blessés mais ils ont tous été appelés parce qu'ils ont pour eux leur expérience. Il reste encore un mois d'ici le mondial. La liste comporte 28 joueurs donc on a encore le temps de regarder parmi les 28 et puis en enlever 5 d'ici la coupe du monde. Donc cette défense là va se retrouver pour ceux qui n'ont pas joué pendant longtemps qui sont restés sur le banc ce sera l'occasion de montrer à quel niveau de forme ils sont et nul doute qu'en fonction des résultats que les uns et les autres vont donner pendant le regroupement Sabri Lamouchi saura avec qui il va aller défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire qui est la première nation du football en Afrique depuis plus de 2 ans défendre ces couleurs là au mondial brésilien. Peut-on faire confiance aux éléphants je pose cette question parce qu'on a toujours été quand même déçu quand même. Raisonnablement on peut faire confiance aux éléphants c'est clair qu'on a eu beaucoup de déceptions dans les grandes compétitions mais pourquoi pas au Brésil le Brésil c'est la terre du football est-ce que c'est pas au Brésil que les éléphants vont surprendre tous les Ivoiriens on espère qu'ils vont partir avec la bénédiction de tous les Ivoiriens qui seront supportés encore une fois parce que c'est au Brésil et puis l'objectif en tout cas le minimum c'est de passer au moins la phase des poules et pourquoi pas aller plus loin. Il y a des joueurs qui sont vieillissants Il y a des joueurs vieillissants vous savez que c'est dans les vieilles marmites qu'on fait les bonnes choses et donc c'est pas mauvais de faire un attelage d'anciens et de nouveaux la preuve sur ce plateau je suis avec David Mobiu je vois que les territoires voient de quoi je parle donc ça veut dire qu'il y a de la place encore pour ceux qui peuvent servir cette équipe nationale La Coupe du monde de football démarre donc le 12 juin prochain et à un mois du coup d'envoi il y a certains stades qui ne sont pas du tout prêts et tout à fait on va voir ça en image Plus qu'un mois le décompte officiel installé sur la plage mythique de Copacabana avance inexorablement et cette trentaine de jours suscitent autant d'espoir que d'inquiétude le Brésil sera-t-il prêt à temps ? La question posée de longue date n'a toujours pas trouvé de réponse rassurante aux yeux de nombreux observateurs aéroports routes hôtels les infrastructures peinent encore à être finalisées malgré 7 ans de travaux Le transport entre les villes s'annonce très difficile vous ne pouvez vous déplacer qu'en bus ou en avion il n'y a pas un système de train qui relie les villes brésiliennes la Coupe du monde n'a pas permis d'améliorer ces infrastructures pendant ces dernières années 600 000 touristes sont attendus pour cette 20ème Coupe du monde pour les accueillir les organisateurs affirment que tout sera prêt en temps et en heure Nous sommes concentrés à 100% sur le service aux équipes et aux fans quand ils se déplaceront que ce soit en avion ou sur route entre les camps des équipes et les terrains d'entraînement c'est désormais notre mission Les travaux quant à eux sont toujours en cours dans un tiers des stades des efforts gigantesques sont mis en oeuvre pour finaliser ce qui sera la vitrine de ce mondial une cause nationale dont les habitants des favelas se sentent exclus dans le domaine dans le domaine de l'accès à la santé et aux équipements sanitaires les préparatifs de la coupe du monde n'ont souvent rien fait avancer La coupe du monde a été faite sans le peuple avec l'argent public mais sans aucun bénéfice social pour les Brésiliens et ce qui illustre le plus ce fait choquant c'est l'état du système de santé ici dans les communautés les plus pauvres du pays Dans un pays frappé par les inégalités les 11 milliards de dollars d'impôts supplémentaires passent mal la proportion de Brésiliens soutenant le monde Le monde est passé de 79% en 2008 à 48% en avril un comble dans un pays où le foot est une deuxième religion et où tout le monde espère que la sélection brésilienne décrochera sa sixième étoile Pas de raison d'être inquiet ces stades qui ne sont pas peut-être En tout cas ce serait une première dans le monde entier qu'au jour de la coupe du monde il y ait un stade qui ne soit pas prêt celui qui donne un peu plus d'inquiétude c'est le stade de St-Opolo qui est censé avouer le match d'ouverture le 12 juin entre le Brésil et la Bosnie ce stade va être livré le 21 mai donc dans huit jours le compte à rebours a commencé depuis longtemps espérons pour les Brésiliens qui ne rentreront pas dans l'histoire de cette mauvaise manière pour les éléphants voilà le programme de préparation ils ont deux matchs amicaux pour leur préparation le 30 mai ce sera contre la Bosnie à Saint-Louis et le 4 juin amical à Salvador contre Salvador ce sera à Dallas vous aurez compris que les Ivoiriens se prépareront aux Etats-Unis du 24 mai au 6 juin 6 juin date retenue pour être au Brésil une semaine d'acclimatation et puis le 14 juin ce sera l'entrée de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire dans cette Coupe du Monde face au Japon Merci Ange Demain 20h vous avez rendez-vous avec Abiba Dambélé excellente suite de programme sur RTI 1 et portez-vous bien